Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Alors aujourd'hui une grande UAP news en deux parties. Il s'agit de la première partie de l'audience qui a eu lieu le 12 septembre 2023 au Mexique. On va bien sûr en reparler mais on va pas trop faire cas de l'aspect sensationnel on va dire de la petite partie qui était passée avant cette audience au congrès mexicain. Et la deuxième partie et bien sûr et certaines personnes attendent mon décryptage il s'agit donc du rapport de la NASA concernant les études sur les phénomènes aériens anoriaux amanormaux ou les phénomènes aériens non conventionnels. Donc on va voir ça en détail on va voir les réactions du point de vue des médias on va voir des réactions au niveau un peu de la twittosphère etc. Enfin on va faire en fait un ensemble si vous voulez on va faire un ensemble de décryptage sur déjà ce qui s'est passé. Je vais dire moi ce que j'en pense à titre personnel c'est à dire je vais vous expliquer c'est à dire quel est mon point de vue vis-à-vis de l'audience mexicaine et bien sûr mon point de vue du rapport de la NASA. Donc on va regarder tout ça ensemble. Voilà on va commencer tout de suite par l'audience mexicaine. Alors on va pas s'y attarder trop longtemps malgré qu'on a quand même pas mal de choses à dire. Donc voici donc l'audience qui s'est passée l'audience mexicaine. Donc voilà donc nous avions en fait une très très belle audience dès le départ. Là nous voyons ici Ryan Graves. Donc le pilote bien sûr qui avait témoigné sous serment au congrès américain le 26 juillet 2023. Donc alors ce que les images que vous voyez là ce sont bien sûr les images de l'audience huapi du Mexique qui était en fait excellente. Et oui elle était excellente. Et vous aviez en fait différents intervenants. Alors j'ai pu traduire une partie si vous voulez. Il n'y a pas moyen de traduire si vous voulez auprès de sur YouTube cette vidéo. Mais je l'ai traduit directement en micro translate. C'est à dire avec Google. Et donc j'ai pu avoir énormément d'éléments intéressants, extrêmement intéressants. Et en fait cette conférence était très bonne. Enfin cette audience au sein du congrès était très bonne. Alors il y a aussi une certaine ambiguïté vis-à-vis de l'aspect officiel et non officiel de la conférence. Apparemment c'était un témoignage sous serment. Mais apparemment c'est un témoignage sous serment qui ne faisait pas effet d'un point de vue juridique. C'est à dire que c'était une audience effectivement. Mais c'était une audience on va dire caractérisée non officielle. D'après en tout cas l'ensemble des éléments que nous avons. C'était pas une véritable audience. Alors combien même c'est une véritable audience. Sous serment. J'espère pas pour un certain Remé Maussan. Parce que sinon il va finir en prison. Donc vis-à-vis des mensonges en fait qui ont maintenant été dévoilés par rapport à un certain passage. C'est à dire le premier passage. Alors je voudrais quand même remettre un petit peu plus calmement par rapport à ce qui s'est passé. Les éléments dans le contexte. C'est à dire que l'audience était véritablement de très bon niveau. Avec l'ensemble des intervenants qui étaient de très bon niveau. On avait un japonais. Donc membre du congrès japonais. Un représentant. Nous avons un représentant brésilien. Nous avions différents représentants. Voilà. Et puis c'était vraiment véritablement intéressant. C'est à dire que c'était véritablement solide. Donc voilà. Et malheureusement. Malheureusement ça a été entaché. Et d'ailleurs c'était entaché. Et d'ailleurs cette audience mexicaine elle a été complètement effacée. Elle a été complètement occultée par rapport à une information sensationnelle qui a eu lieu au départ. Et malheureusement tous les médias internationaux. Et nous allons le voir déjà juste. On va faire un passage juste en ayant tapé le mot OVNI Mexique sur Google. Et vous allez voir sur qu'est-ce qu'ils retiennent. Et bien ils retiennent tout simplement ce qui s'est passé. Ils ont en fait montré des falsifications de pseudo-extraterrestres. Qui d'ailleurs de pseudo-momies extraterrestres. Qui d'ailleurs ont été complètement ensuite là. Alors je vous le dis ça a été complètement démonté. Il n'y a strictement aucune preuve. Et d'ailleurs tous les laboratoires soi-disant qui avaient fait des analyses ont récusé les affirmations. Un certain Rémy Mosson vous connaissez. C'est un peu en fait l'ufologie sensationnelle au Mexique. Et c'est un des meilleurs décrédibilisateurs du fait OVNI d'ailleurs. Puisqu'il décrédibilise avec ses délires sensationnels. Et surtout accès au business. Parce qu'on a su qu'en fait tout simplement que la présentation de ces momies extraterrestres était en fait liée aussi à un promoteur. Donc un promoteur qui avait une idée de faire du business derrière. Donc il a utilisé le congrès. Et il a utilisé bien sûr ces personnes là présentes que vous voyez à la vidéo pour son business. Et c'est malheureux ce qui s'est passé. C'est malheureux parce que j'ai traduit cette conférence. Elle était excellente. Franchement elle était excellente. Et si on n'avait pas eu ces poupées extraterrestres et cette falsification. Cette escroquerie en fait tout simplement. Nous aurions eu une conférence détonnante. Et le Mexique aurait été au premier plan. Là il est redescendu complètement au fond du gouffre. Et en plus de ça ça nous a donné un coup. Mais on a su rebondir bien sûr par rapport à la deuxième information qui va suivre tout à l'heure. Donc on a su rebondir. Heureusement ça nous a fait un second souffle. Parce que franchement ça fait vraiment du mal. Sachant qu'il y a toute la sphère de la web ufologie, du sensationnel qui ne connaissait strictement rien à l'ufologie. Ce que j'ai vu sur Discord et sur ailleurs, sur Youtube et tout. Les petits faiseurs de vérité derrière leur clavier, leurs petits doigts boudinés. Ils ont sauté dessus. Mais sauf que là on vient de savoir que tout était faux. Et là ils ont l'air un peu crétins en fait. C'est simplement. Donc c'est vrai que la crédulité peut des fois rendre crétin. Donc essayez d'éviter d'être crétin. Et donc essayez d'éviter d'être crédule. Et de voir des extraterrestres partout et des momies extraterrestres partout. Parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Néanmoins la deuxième information va vite marginaliser tout ça. Et puis on va revenir aux faits. Aux faits scientifiques. Alors on va continuer avec cette conférence mexicaine. Il y avait donc Mickaël Vaillant du GEPAN. Alors je vais essayer de vous mettre du... Voilà. Mickaël Vaillant donc membre associé au GEPAN. Et bien sûr consultant au Productions National et Subspatial. Donc un français. D'ailleurs qui parlait français lors de la conférence. Mais qui a été traduit en fait. Qui a été recouvert dans la traduction. Donc par en fait le doublage mexicain. Mais bon il y a une possibilité de l'écouter. Je vous ai dit. Et tu disais Translate Google. C'est pas mal. J'ai mis le micro. C'était plutôt clair. Voilà. Après vous pouvez faire un recadrement avec ChatGPT. Vous aurez vraiment une très très belle conférence. C'était vraiment très très bon. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment malheureux. J'en ai vraiment très mal pour Ryan Graves. C'est parce que vraiment c'était la personne. Une des personnes. C'est vrai. Toutes les personnes étaient importantes. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a quand même détonné. Puisque il a avec David Grosch. Et puis Fréver. Ils ont témoigné sous ses amants devant le congrès américain. Donc c'est vrai que c'était la personne phare. Heureusement que Christopher Mellon n'était pas là. Parce que là c'est une catastrophe. Donc c'était déjà une catastrophe. Mais là ça a réamplifié encore. Donc c'est vrai que cette conférence était pourtant excellente. Et le Mexique avait vraiment fait quelque chose de bien. Mais il n'aurait pas fallu mettre ce fameux escroc qui est Rememossan. Et je crois que tout aura été vraiment superbe. On aurait eu vraiment une belle démonstration. Parce qu'elle a écouté. Je vous conseille de l'écouter. Donc ou du moins de lire les textes en translate de cette conférence. Et vous allez voir. C'est vraiment sympa. Il y a plein plein de choses à retenir. Donc voilà. Mais voilà. Dommage tout a été effacé. Et nous allons justement voir comment ça a été effacé. On va regarder ça tout de suite. J'ai tapé uniquement OVNI Mexique. Et regardez. Regardez ce qu'on trouve. Voilà. Tous les travaux qui ont été présentés à cette audience mexicaine. Tous les travaux ont été complètement occultés. Ont été complètement effacés. Par rapport à cette information-là. Ce qu'on voit. La falsification des poupées fabriquées au Pérou. Qui d'ailleurs. Je le rappelle. Il suffit d'aller juste chercher des informations. Que ces poupées fabriquées sont interdites d'exposition au Pérou. Parce que le gouvernement péruvien sait très bien que ce sont des falsifications. Et que ces falsifications sur momies péruviennes sont extrêmement interdites. Au Pérou. Vous risquez de la prison. C'est pour ça d'ailleurs que Jaime Mosa les a présentés au Mexique. Parce qu'il ne risquait rien. Et c'est pour ça aussi. Que probablement le témoignage sous serment n'avait aucune validité juridique. Comme ça il ne risquait rien. Parce que si vous témoignez sous serment. Sachant que c'est un citoyen mexicain. Là on a vu que c'était un mensonge. Là il pouvait avoir de très gros problèmes. Parce que c'est parjure. Donc voilà. Alors regardez ce qui a été retenu par les médias. Alien. Devant les élus du Mexique. Mexique des momies présentées ou des pupilles suscitent la controverse. Les momies prétendument extraterrestres. Les momies extraterrestres pourtant bien humaines. Chez Libération. Chez Géo. Mexique. Deux étranges momies d'ovnis présentées au parlement. On va continuer. Des aliens. Mexique. De pseudonymes. De pseudomomies d'extraterrestres présentées. Etc. 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 Enfin bref. Tous les médias se sont emparés. Avec vraiment le. C'est vraiment malheureux. Tous les médias se sont emparés. De. De cette audience. Se sont emparés uniquement de ces messages. Et ça a été véritablement dommageable. Complètement. Tout a été. Foutu en l'air. En fin de compte. Tout le travail a été foutu en l'air. Tout le travail sérieux. Qui devait justement. Être transmis aux médias. En disant. Voilà. Il y a eu vraiment quelque chose de bien. Fait au congrès mexicain. Etc. Etc. Quelque chose vraiment de solide. Qu'est. Voilà. Et malheureusement. Ça a été complètement. Donc. Tout ça effacé. Donc détruit. En fin de compte. Malheureusement. Vraiment. On peut être triste. Surtout pour les intervenants. Qui doivent être. Ils doivent être un petit peu énervés. Et d'ailleurs. Suite à ça. Voici donc. Voici donc. Les. Les déclarations de Ryan Graves. Sur Twitter. Et justement. Ça fait contradiction. Avec. Les clowns. Qu'on trouve sur Twitter. Qu'on trouve sur YouTube. Ou partout. Qui disaient. Qu'ils étaient tous d'accord avec ça. Qui disaient. Qu'ils le savaient avant. Bah non. Ils ne le savaient pas. Et on a appris. Là tout récemment. De la part même de Ryan Graves. Mais on l'a appris aussi tout récemment. Qu'en fait. Personne n'était au courant. Personne n'était au courant. De ce qu'ils allaient présenter. Et c'est. C'est pas une bêtise. Personne n'était au courant. Et. C'était vraiment un sacré sale coup. Ils se sont vraiment fait berner. Voilà. Donc voici. Ryan Graves. Donc. Cette information n'est pas de moi. Mais de Ryan Graves. Donc. On va regarder ça. Tout de suite. Voilà. Donc. On va dire ça. Après l'audience du congrès américain. Sur les OVNI. J'ai accepté une invitation. A témoigner devant le congrès mexicain. Dans l'espoir. De maintenir l'intérêt du gouvernement. Pour les expériences pilotes. Avec l'UIP. Donc. Phénomène aérien. Anormaux. Malheureusement. La manifestation d'hier. A constitué. Un énorme pas en arrière. Notez le bien. Un énorme pas en arrière. Comprenez le bien. Les spécialistes. Du clavier. De l'ufologie. Un énorme pas en arrière. C'est bien. Ryan Graves. Qui le dit. Sur cette question. Mon témoignage. A été centré. Sur le partage de mon expérience. Et des rapports UIP. Que j'entends. De la part des équipages commerciaux. Et militaires. Via le programme de témoignage. De l'ASA. Je continuerai de faire connaître. Donc. Les phénomènes. En tant que question urgente. De sûreté aérospatiale. De sécurité nationale. Et de science. Mais. Je suis profondément déçu. Par ce coup infondé. Il est profondément. Profondément déçu. Par ce coup infondé. Donc. Ça veut dire. Ce que ça veut dire. C'est un sale coup. Ils se sont fait. Tous berner. Pour des affaires. Commerciales. Et. Il est très déçu. Dans le tweet. On le voit. Il est très déçu. Et je peux le comprendre. Franchement. Je peux comprendre l'ensemble de l'Assemblée. Qui était pourtant excellente. Rien Greff. Qui était excellent. Je peux comprendre. Ce qui s'est passé. De la part de l'escroc. Réme Mossan. Donc. Je voudrais juste. Voilà. Revenir. Je voulais revenir. Sur cette audience mexicaine. Parce qu'elle a fait débat. Elle a fait débat. Justement. A cause de ce qui s'est passé avant. Elle aurait pas fait autant de débats. Du moins. Elle aurait fait un débat sérieux. Si on avait pas eu ça. Sauf que là. C'est parti complètement. En live. C'est parti en live. Sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et puis. Forcément. Les fanatiques d'alien. Qui voient des aliens. Même sur le rayé. Ont complètement monté ça en épingle. Sauf que. Si vous étiez un petit peu moins crédule. Vous. Vous savez. Vous vous êtes fait avoir. Puisque cette histoire d'alien. Remonte à 2017. Voilà. Donc. Voilà. Essayez un petit peu. De réfléchir. Un petit peu. De vous creuser un petit peu la tête. Alors. Voilà. Donc. Malheureusement. Pour cette malheureuse affaire. Néanmoins. Il a quand même été dit. Des choses sérieuses. Des choses constantes. Des choses. Véritablement. De très bon niveau. Donc. Je vous encourage quand même. A aller l'écouter. A faire un translate dessus. Et puis. Vous l'écoutez un soir. Tranquillement. Vous écoutez bien sûr. Juste les intervenants. Et pas. Et pas l'escroc. Qui fait partie de cette assemblée. Mais vous écoutez uniquement. Les intervenants. Chaque intervenant. Un par un. Et vous allez voir. C'est vraiment excellent. Donc. Voilà. Donc. Pour cette histoire malheureuse. Mais néanmoins. On peut avoir le sourire. Parce que. Voici. Donc. Le. Le rapport de l'ANASA. On l'attendait. On l'attendait depuis. Neuf mois. Puisque en fait. Ça avait commencé. L'étude a commencé. En. En octobre 2022. Donc. On l'attendait là. Et j'avais prévu. J'avais prévu que. Certains se rappelleront. J'avais prévu que. Ça serait mi-septembre. Bah. J'ai eu pile poil raison. Ça serait. Mi-septembre. Donc. C'est tombé. Véritablement. Comme il. Comme il fallait. Donc. À la bonne date. Donc. Alors. Nous allons lire. Un petit peu. Ce qu'il y a sur le site de l'ANASA. J'ai fait un translate. Et puis après. Nous allons un petit peu. Regarder le. Le rapport. Qui a été aussi traduit. Et puis on regardera ça. Tout de suite. Donc. Ce. Ce. Rapport. Qui est ici. Voilà. Et puis. On va d'abord regarder. Le site de l'ANASA. Etc. On va pouvoir faire. Un premier décryptage. Ensuite. On va regarder un peu. Les conséquences. Etc. Et puis on va. On va se poser. Certaines questions. Parce que. Il y a quelques contradictions. Vis-à-vis de. De la conférence de presse. Il y a quelques contradictions. Qui ont été soulevées. Et. Par des journalistes. Et donc. Une autre contradiction. Qui a été soulevée aussi. Sur Discord. C'était Cédric 73. Justement. Qui se posait la question. Il a bien sûr. Souvelé la question. Parce que. Je n'étais pas. C'est vrai. Que je n'avais pas. Percuté aussi là-dessus. Mais. On va en parler. Après. On va en parler. Tout de suite. Après. Et ça va être intéressant. Vous allez voir. Donc. Allez. On va regarder ça. Tout de suite. Alors. Nous avons. Donc. Ce site. Le site de l'ANASA. Donc. Avec bien sûr. Le PDF téléchargeable. Vous pouvez bien sûr. Télécharger le PDF. Du rapport. C'est un rapport. Accessible au public. Alors. Est-ce qu'il y a deux rapports. Un pour la sécurité nationale. Et un pour. Pour l'émission. La mission plutôt. De communication et public. Possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas. Bon. Il y a un rapport. Donc. En réponse. A une recommandation. D'une équipe. D'études indépendantes. Demandant à la NASA. De jouer un rôle. De plus important. Dans les compréhensions. Des phénomènes. Et les hormones. Dont l'identifier. L'agence a annoncé. Jeudi. La nomination. Du directeur de recherche. On va regarder le directeur de recherche. On va pouvoir en parler après. Le rapport complet. De l'équipe d'études. Qui comprend. L'avant-propos de la NASA. Soulignant. Le nouveau rôle. Est disponible. Du site web. De l'agence. Un nouveau rôle. C'est vrai. Cette étude indépendante. Pour mieux comprendre. Comment l'agence. Peut contribuer. Aux efforts gouvernementaux. En cours. Pour approfondir. Les observations. D'événements. Dans le ciel. Qui ne peuvent pas être identifiés. Comme des ballons. Des avions. Ou comme des phénomènes naturels. Connus. D'un point de vue scientifique. A la NASA. Exploreur. A la NASA. Explorez. Et se demandez. Pourquoi les choses. Sont telles qu'elles. Sont telles. Sont telles. Sont telles. Qu'elles sont. Dans notre ADN. Désolé. Je tiens à remercier. L'équipe. Études indépendantes. Pour avoir fourni. Des informations. Sur la façon. Dont la NASA. Peut mieux étudier. Et analyser. Les phénomènes. A l'avenir. A déclaré. L'administrateur. Bill Nelson. Le nouveau directeur. De la recherche. UIP. A la NASA. Développera. Supervisera. La mise en oeuvre. De vision scientifique. Excellent. Excellent. C'est ce qu'on demande. De la NASA. Pour la recherche de l'UIP. Notamment. En utilisant l'expertise. De la NASA. Pour travailler. Avec d'autres agences. Pour analyser l'UIP. Et en application. En appliquant. L'intelligence artificielle. L'apprentissage automatique. Pour rechercher. Des anomalies. Dans le ciel. Alors ça. C'est. On avait eu ça. Avec l'ospérateur. L'étude. D'utilisation. Des observatoires. Des observatoires. Modo. Donc. En utilisant aussi. Des logiciels. De pointe. Utilisant en fait. Donc. L'intelligence artificielle. La NASA. Effectuera ce travail. De manière transparente. Pour le bénéfice. De l'humanité. Nous espérons. Vous allez voir. Il y a quelques petites. Contradictions. On va regarder. Le rapport. Contient les conclusions. Les recommandations. De l'équipe d'études externes. Qui vise à informer la NASA. Sur les données possibles. Pouvant être collectées. Et sur la manière. Dont l'agence. Peu aider. A faire la lumière. Sur l'origine. La nature. Des futurs. Phénomènes. Le rapport. Ne constitue pas. Un examen. Une évaluation. Des incidents. Donc là. Il y a. Il ne constitue pas. Un examen. Voilà. C'est un rapport. Prospectif. Donc. Avec des projets. Que la NASA évalue toujours. Les rapports. Les conclusions. Les recommandations. De l'équipe d'études indépendantes. Ils évaluent toujours. Vous avez vu. Ils évaluent toujours. Des rapports. L'agence s'engage. A contribuer. Les peurs. Unifié du gouvernement fédéral. En nommant. Marc. Alors. C'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Parce que. La première annonce. C'est une mise à jour. On le voit au dessus. Là. Sur le site. Si on monte un petit peu. C'est une mise à jour. Parce que. Il n'y avait pas ça au départ. En fait. Moi. Je n'ai pas eu ça. Quand j'ai vu. La première annonce. Hier. Il n'y avait pas encore. Tout à fait le nom. Et là. C'est une mise à jour. Donc. Marc. On va s'intéresser au personnage. Marc. Marc. Linley. Directeur. De la recherche UAP. Marc Linley. Il était auparavant. L'agent de liaison. De la NASA. Auprès du ministère. De la défense. On va. On va pouvoir. Un peu. Décrypter tout ça. Couvrant des activités. UAP limitées. De l'agence. Dans le rôle de directeur. Il centralisera les communications. Les ressources. Les capacités d'analyse. Des données. Pour établir une base de données. Robuste. Pour l'évaluation. Des futurs. Des futurs. UAP. Donc. Les anomalies aériennes. Etc. Il tirera également. Parti de l'expertise de la NASA. Alors. Ça. Il n'y a pas de problème. Il va y avoir les moyens. En matière d'intelligence artificielle. D'apprentissage automatique. D'outils d'observation spatiale. On en a parlé tout à l'heure. Pour soutenir. Et améliorer. L'initiative gouvernementale. Plus large. Sur les phénomènes. De plus. Depuis. 1996. Il a occupé d'hiverpost. Au Goddard Space Flight. Flag. De la NASA. A Greenbelt. Maryland. L'administration nationale. Des océans. Et de l'atmosphère. Et le centre national. Des ouragans. Ça. C'est intéressant. Par contre. Qu'il ait fait ça. Parce qu'il y a eu pas mal. D'observation dans l'eau. Etc. D'ailleurs. On a des. Les récentes vidéos. De la R. Montrent aussi. Qu'ils sont au dessus de l'eau. Vous connaissez les vidéos. Bien sûr. Je ne vous fais pas un dessin. Les recommandations globales. De l'équipe. D'études indépendantes. De la NASA. Dans son rappeur. Et que l'agence. Peut jouer un rôle. De premier plan. Dans les efforts. Donc. Expertise technologique. Technique. D'analyse de données. Partenariats fédéraux. Et commerciaux. Et commerciaux. Et ces ressources d'observation. De la Terre. Pour constituer un ensemble de données. Donc. Il peut y avoir. Des sociétés extérieures. Qui peuvent travailler. En direct avec la NASA. Pour des études. Des analyses. Etc. Les données sont. L'élément. Sont l'élément. Via. Vital essentiel. Nécessaire. Pour pouvoir progresser. L'exploration scientifique. Ça c'est clair. On a besoin de données. Le directeur. De. UAP Research. Et alternatrice essentielle. A l'équipe de la NASA. Et assurera le leadership. Les conseils. Et la coordination. Opérationnelle. Que l'agence. Et le gouvernement fédéral. Utiliseront. Comme pipeline. Pour aider à identifier. Ce qui semble. Non identifiable. L'équipe d'études indépendantes. Créée. En dehors de la NASA. A utiliser des données. Non classifiées. Promenant d'entités. Gouvernementales. Civiles. Données commerciales. Des données. Promenant d'autres ressources. Ça c'est l'armée. Pour éclairer les conclusions. Et recommandations. Dans le rapport. Il existe actuellement. Un nombre limité. D'observations. De haute qualité. De pan. Vous avez vu. Il existe actuellement. Un nombre limité. D'observations. De. Haute qualité. De pan. C'est pas moi qui l'écrit. C'est la NASA. Ce qui rend impossible. De tirer des conclusions. Scientifiques. Définitifs. Sur la nature. Donc. Ils n'arrivent pas à conclure. Mais. Il y a. Encore une petite contradiction. On va. On va la soulever. Cette contradiction. On va la soulever. L'utilisation des données. Donc. Classifiées. Et essentielles. Normal. Donc. Rigueur scientifique. A déclaré. David Spagel. Président de la fondation. De la fondation. De Simon. C'est président de l'équipe d'études. Indépendante UIP. L'équipe a rédigé le rapport. En conjonction. Avec des piliers. De la transparence. De vertue. Et l'intégrité scientifique. De la NASA. Pour aider. L'agence. A faire la lumière. Sur la nature. Des futurs incidents. Donc. Phénomènes. Nous avons constaté. Que la NASA. Peu aider. Aider l'ensemble du gouvernement. Dans ses efforts. En matière d'UIP. Grâce à un étalon. Un étalon. Un étalon. Systématique des données. A des mesures multiples. Et de la garantie. Des métadonnées. Approfondies. Des capteurs. Afin de créer. L'ensemble des données. A la fois fiables. Et tendues. Pour une future étude UAP. Donc. Futur étude UAP. C'est un démarrage. On n'est vraiment qu'au début. L'équipe d'études indépendantes UAP. Composée de 16 experts. Comme communautaires. De divers domaines. Sur des questions pertinentes. Au phénomène. La NASA a commandé. L'étude. Pour examiner l'UAP. D'un point de vue scientifique. Et créé. Une feuille de route. C'est une feuille de route. Sur la façon d'utiliser les données. Et les outils scientifiques. Pour faire progresser. La compréhension. Donc. Du phénomène. Voilà. C'est signé. Catherine Rockloff. Voilà. Donc. Vraiment. Vraiment intéressant. Donc. Déjà. La présentation. Sur le site. Elle est correcte. Donc. On va. S'arrêter tout de suite. Bien sûr. Donc. A notre rappeur. Donc. Le rappeur. Alors. Où est-il le rappeur ? Nous allons regarder ça. Et le voici. Donc. Le rappeur. Donc. Voici le rappeur. Alors. Là. C'est une traduction française. Donc. Vous avez bien sûr. Tous les scientifiques. Ils sont tous scientifiques. Donc. Qui sont présents. Voilà. Donc. De cette fameuse équipe. UIP. Nous la voyons ici. En photo. Le groupe de chercheurs. Voilà. Voilà. Donc. L'étude des phénomènes et hermaux. Pour le résumé exclusif. Présente une opportunité scientifique unique. Alors. Vous entendez ça ? De la NASA. L'étude des phénomènes anormaux nous identifiez. Présente une opportunité scientifique unique. Ça fait des décennies que l'on se bat. Des gens se sont battus. Qui ne sont plus là aujourd'hui. Se sont battus. Pour que ça devienne une opportunité scientifique unique. Vous vous rendez compte ? Nous sommes en 2023. Alors. Là. Je vais m'adresser aux jeunes. Aux plus jeunes. Qui n'ont pas la bibliothèque que j'ai sur l'ufologie. Ou dans le domaine des sciences. Peu importe. Je vais m'adresser aux jeunes. Vous vivez actuellement. Une période. Et je vais m'adresser à ceux qui ne se nourrissent qu'avec le web. Qui n'ont très peu de livres. Apparemment. Me semble-t-il. Mais qui ne se nourrissent qu'avec le web. Sachant que le web. Ce n'est pas qu'une source. Obligatement fiable d'informations. Vous vous rendez compte que vous vivez. Là. Actuellement. Une période charnière. Vous vivez une période. Qui va changer les choses. Dans le fait de s'intéresser. Et vous vivez une période. Où. Cette étude scientifique. Va être validée en société. Vous allez pouvoir en parler. Sans qu'on vous prenne. Pour un guignol. Pour un huberlu. D'accord. C'est-à-dire que là. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire. Alors. J'ai la chance. Moi. Encore à mon âge. De vivre en ce moment. Mais imaginez. Imaginez tous ceux. Qui ne sont pas là. Et je voudrais. Par rapport à cette première phrase. Rendre hommage. A Pierre Guérin. L'astronome Pierre Guérin. Qui n'est plus là. Qui a rêvé. Qu'une opportunité scientifique. Soit officielle et mondiale. A Francine Fouéré. Que j'avais rencontré à Paris. Qui était la présidente. Avec son mari René Fouéré. Du GEPA. Je voudrais. Rendre hommage. A Aimé Michel. Qui rêvait aussi. De l'ovni scientifique. Je voudrais. Rendre hommage. A l'écrivain. Chercheur Charles Garraud. Qui lui aussi. Auraient voulu. Que des scientifiques. S'y intéressent. Je voulais. Rendre hommage. Aussi. A tous les ufologues. Pragmatiques. Je parle pas. Des uluberlus. Je parle bien. Des pragmatiques. Ceux qui font. Un travail de terrain. Et pas obligatoirement. Derrière leur clavier. N'est-ce pas. Mais qui vont. Voir les témoins. Qui essaient. De rendre crédible. Malgré. La bourrasque médiatique. Qui d'ailleurs. Est en train de changer. Nous allons le voir. Grâce justement. A cette étude de la NASA. Je voudrais. Rendre hommage. A tous ces ufologues de terrain. A toutes ces associations. Qui font pas de bruit. Mais qui. Ne proposent pas. Comme il y a sur internet. 50 hypothèses. 50 théories. Alors que la plupart des gens. Qui parlent de ça. Ils connaissent. Je suis désolé. Mais je l'ai remarqué. Ils ne connaissent rien. En fait. Rien à la science. Et rien à l'ufologie. Et donc. Je voulais rendre hommage. A tout ça. Et rendre. A ces chercheurs de vérité. Tout simplement. Qui ne sont plus là. Et qui ont rêvé. Qu'il y ait une opportunité scientifique. Et qui ont été rejetés. Par le CNRS. Qui ont été rejetés. Par l'Académie des sciences. D'ailleurs. J'aimerais bien savoir. Ce que l'Académie des sciences en France. Pense de cela. Parce qu'il me semble. Que là. Nous n'avons pas affaire. A un groupe d'ufologues. Ni à une petite association. Départementale. Nous avons affaire. Nous avons affaire. A la plus grande. Un des plus grands organismes. Scientifiques mondiaux. Avec tout ce que ça apporte derrière. C'est ça. Que j'essaie de faire comprendre. Et en fait. Quand je vois là le travail. C'est. Ça veut dire. Qu'une partie de notre travail. Par exemple. En ce qui concerne l'ufologie dynamique. Je ne veux pas parler que de moi. Mais. Ou l'ufologie dynamique. Au début des années 2000. Je ne veux pas parler que de moi. Mais une partie de notre travail est déjà accomplie. Ça y est. Moi je considère. Qu'une partie de notre travail est déjà accomplie. Pourquoi notre partie de notre travail est accomplie. Parce que. Ça va crédibiliser. Du point de vue médiatique. Ça va. Vous crédibiliser. Nous crédibiliser. Dans. Le message que nous avons passé. Parce que. Tout ce qui se passe. De folklore est sensationnel. Dans l'ufologie. Quand on voit des chaînes. Qui nous parlent. De ranch avec des fantômes. Et des ovnis. De 50 crashs d'ovnis. On n'en parle pas ici. Sur la NASA. On ne parle pas non plus. De momies extraterrestres. En carton patte. On ne parle pas. D'ovnis. D'extraterrestres. De contact. Avec. La civilisation. On ne parle pas de ça. On parle d'une recherche scientifique. Une recherche. Des recherches fondamentales. Pour savoir. Ce que c'est. Alors. Je ne vais pas rentrer dans les théories du complot. En disant. Oui. Oui. Mais ils savent. Ils savent. Alors. C'est vrai qu'il y a des choses. Contradictoires. Je suis d'accord. Qu'il y a des choses contradictoires. Il y a des choses un peu louches. Surtout en provenance du pentagone. Beaucoup de chercheurs le savent. Il y a beaucoup de documentations. FOIA. Donc. Qui ont été déclassifiées. Qui sont tout à fait étranges. Je veux bien le concevoir. Mais. Mais. Pour. Vraiment une bonne ufologie. Vous allez avoir les outils nécessaires. Pour pouvoir dialoguer. Ne dialoguez pas. Avec toutes les bêtises. Et tous les. Les pseudo documentaires. Scientifiques. Les pseudo documentaires. Sur l'ufologie. Qui racontent tout et n'importe quoi. Dont vous vous gavez toute la journée. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir communiquer. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir apprendre. Première chose. Déjà. Lisez. Lisez. Au lieu de lire des tonnes de pages d'internet. Qui disent n'importe quoi. Lisez. Lisez. Prenez les bons livres. C'est pour ça que je faisais. Je rendais hommage à toutes ces associations. Ces ufologues. Qui n'ont jamais avancé d'hypothèse. Qui n'arrivent pas. Avec toute leur petite vérité. Là. Derrière leur micro. On n'a pas besoin de. Vous savez. C'est ce que je dis souvent. Par rapport à ce qui s'est passé avec la NASA. On n'a pas besoin de prophète ingénieur. C'est ce que je disais sur Discord. On n'a pas besoin non plus de prophète de vérité. En nous disant. Oui. Moi je sais ce que c'est. Non. Ce n'est pas parce que vous avez lu 500 pages internet. Et regardez 40 documentaires. Que vous savez ce que c'est. Déjà. Pour savoir véritablement. Pour avoir une bribe de vérité. Il faut déjà aller sur le terrain. Déjà. Premièrement. Deuxièmement. Il faut publier. Il faut déjà créer une publication. D'accord. Il faut pouvoir faire des choses. Faire des initiatives. Alors vous pouvez. Vous gonflez derrière votre micro. Ou derrière votre clavier. Vous pouvez très bien faire. Oui. Mais moi je sais. Parce que j'ai lu ça. Non. Pas du tout. Déjà. Il faut savoir décrypter un document. Alors. La plupart. La plupart d'entre vous ne savent pas le faire. Ça c'est. Je l'ai entendu. Ne savent pas le faire. Ne savent pas décrypter un document. Il faut prendre. Il faut savoir apprendre. Et on a. Internet n'est pas qu'une source fiable d'informations. C'est ce que je dis. Il faut lire. Il faut lire les bons ouvrages. Les bons documents. Il faut se renseigner. Il faut demander aux autres aussi. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas obligatoirement. Moi il y a des choses que je demande aux autres. Voilà. Parce que je ne sais pas. Il faut être humble. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise l'Internet. Qu'obligatoirement. On sait tout. Alors. C'est pour ça que je voulais revenir. Je voulais. Ce n'est pas pousser un coup de gueule. Ce n'est pas pousser un coup de gueule. C'est. Vous remettre un peu les idées en place. Sur ce qui est en train de se passer. Vous vivez. Vraiment. Nous on s'est battus. Pour justement. Être reconnu. Et vous allez voir dans les médias français. Qu'on est reconnu. Vous allez pouvoir avoir un sourire. Par rapport à ce qui s'est passé au Mexique. Par rapport à ces. Ces guignolos qu'on entend sur les chaînes YouTube. Qui racontent n'importe quoi. Entre humaux. Je ne sais pas quoi. Ils ne savent rien dire. Il n'y a rien de scientifique. N'écoutez pas ces gens là. Ou alors écoutez les. Mais avec un divertissement. Ou alors écoutez les sous l'angle sociologique. Moi je les analyse. Je les analyse. De toute façon. Tous ces gens là. Ce sont pour moi des études de cas sociologiques. Ou des fois pathologiques. Mais. Je les écoute quand même. Mais ça m'amuse. Je les écoute on va dire en faisant de la cuisine. Voilà. Donc. Essayez de revenir à une ufologie saine. Une ufologie pragmatique. Et. Appliquez-vous. Apprendre ce qui est officiel. Même si vous faites vos propres recherches. Vous avez entièrement le droit. Vous avez le droit de croire. Ce n'est pas une condamnation. Même si je veux prendre une ufologie agnostique. Vous avez le droit de croire. Mais alors à ce moment là. Ne faites pas de prosélytisme. Sur ce que vous croyez. Ne faites pas de prosélytisme. Sur votre vérité. C'est ce que j'ai vu sur Discord. Oui mais moi je sais parce que c'est ça ça ça. Non 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 non. Ne faites pas de prosélytisme. Gardez votre vérité pour vous. Ou alors à ce moment là. Si vous considérez. Que. Si vous considérez que. Que. Vous maîtrisez la chose. Bah faites une thèse. Préparez un doctorat. Écrivez un ouvrage. Faites des conférences. Comme moi j'ai fait dans les cafés littéraires. Voilà. Montez sur scène. Prenez un micro. Prenez un micro. Arrivez avec des arguments solides. Et puis des notes de publication. Etc. Etc. Mais ne faites pas n'importe quoi. Comme je. J'ai vu là. Comme je vois partout. Ne faites pas n'importe quoi. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Et puis. Arrêtez avec ces théories complotistes. On nous cache tout. On nous dit rien. Effectivement. On nous cache des éléments. Parce que ça relève de la sécurité nationale. Je l'ai déjà dit 50 fois. Je ne veux pas me répéter. Ça relève de la sécurité nationale. La sécurité du territoire. Et tout ce qui relève de la sécurité. C'est opaque. C'est comme ça. On ne va pas le publier. C'est ce que je vous disais à chaque fois. On ne va pas dire aux voisins ce qu'on a. Donc. Cette étude de la NASA. Est très importante. D'un point de vue sociologique. D'un point de vue de la société. Mais d'un point de vue des sciences. Et d'un point de vue de la reconnaissance. Du fait. Du fait. Des phénomènes aériens non conventionnels. Phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ou des anomalies aériennes. Des phénomènes aériens anormaux. Ou des anomalies aériennes non conventionnelles. Moi pour ma terminologie. C'est ça. Ça y est. Ça y est. Vous l'avez l'authentification. Vous l'avez attendu. On l'a attendu. Moi je l'ai attendu. On l'a attendu pendant des années. Avec des collaborateurs. Aujourd'hui. On nous reconnaît. On reconnaît notre travail. Moi quand je dis ça. C'est qu'on reconnaît notre travail. Mais ceux qui ont fait un travail. Qui se tournent vers la société. Et pas vers leur propre nombril. N'est-ce pas. D'accord. Donc essayez de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Voilà. Après. Que ça ne se plaise pas. Ça ne sera pas mon problème. Sinon vous avez des chapelles. On va continuer. La NASA dispose d'une variété d'actifs d'observation. Donc voilà. Elle dispose de la Terre. D'espace aérien existant. Et prévu. Ainsi qu'un vaste archive d'ensemble de données historiques. Vous vous rendez compte. Les moyens qu'on peut mettre en place. S'il y a la possibilité. La possibilité. De faire des. Il va y avoir la possibilité de refaire des études scientifiques. Les moyens qu'ils vont avoir. Et. Donc voilà. Alors. Ce document. Je l'ai mis sur. Ce document. Je l'ai mis bien sûr sur le Discord. Dans. Études. Des anomalies aériennes non conventionnelles. Donc. Vous pouvez en fait récupérer ce document 2023. Vous pouvez de toute façon aller sur le site. Alors. Je vous mettrai le site. Le lien. En description. Alors. Regardez. Enfin. La menace que représente l'IP. Pour la sécurité de l'espace aérien américain. Est évidente. Vous avez vu. La menace. Que représente. Les phénomènes. Anormaux. Non identifiés. Pour la sécurité de l'espace aérien américain. Est évidente. Mais. Il n'y a pas que pour l'espace. Amérien. Américain. La menace. Dans les coulourds aériens. La menace. Elle est réelle. Dans les espaces aériens mondiaux. C'est à dire que. On enregistre. Des observations. Dans le monde entier. De la part de. De pilotes. De pilotes civils. Mais probablement aussi. De pilotes militaires. Ah. N'est-ce pas. La DRM. Donc. C'est vrai. Qu'à partir. À partir de. À partir de là. Il faut. Absolument. Que. Que. Qu'il y ait des mesures. Qui soient prises. Logique. Donc. Le panel est. C'est une voie particulièrement prometteuse. Pour une intégration. Plus approfondie. Dans un cadre systématique. Fondé sur les preuves. UIP. Donc. Trouver la preuve. Et le système de rapport sur la sécurité aérienne. ASRS. Que la NASA administre. Pour le compte de l'AFA. Ce système de signalement confidentiel. Vous entendez. Est volontaire. Destiné aux pilotes. Contrôleurs aériens. Et autres personnels professionnels. De l'aviation. Uniquement. On reçoit environ. 100 000 rapports par an. 100 000 rapports par an. Bien qu'elles n'étaient pas. Ici allemand conçues. Pour la connecte des pans. Une meilleure exploitation. Pour les rapports pilotes. Commerciaux sur les pans. On fournirait une base de données essentielle. Qui serait sérieuse. Pour l'effort. Pan gouvernemental. Visant à comprendre. Donc le phénomène. A son tour. La longue histoire. De la partenariat. Entre la NASA et l'AFA. Devra être. Mise. A profit. Pour étudier. Comment des techniques avancées. D'analyse. Donc d'observation. De traitement. De données. En temps réel. Pourraient être appliquées. Aux futures générations. De systèmes de gestion du trafic aérien. Alors c'est vraiment. C'est vraiment absolument génial. Donc. Ce rapport est vraiment. Absolument super. Moi je trouve véritablement. Je voudrais revenir aussi. Sur Twitter. Parce qu'il y a eu beaucoup. En particulier aux Etats-Unis. Mais un peu en France. Il y a eu beaucoup de défaitisme. Par rapport à ce rapport. Il y a eu des défaitistes. En disant. Oui c'est tout. Il n'y a que ça. Etc. Non mais. Il fallait quand même revenir à la raison. Par rapport à tout ce qui est sorti. On n'a jamais eu quelque chose. D'aussi officiel que ça. Et. Il faut revenir à la raison. Il faut arrêter d'être défaitiste. C'est le début. Ce n'est que le début. Alors. Oui. Certains voudraient que. On dise. Oui. Ok. Il y a des phénomènes. Oui. Il y a des pilotes à bord des phénomènes. Oui. Il y a des entités non humaines. Qui pilotent les phénomènes. On aimerait bien que ça atterrisse. Devant le parlement. Ou à l'ONU. Non. Non mais c'est n'importe quoi. Il faut rester rationnel. Là. Pour l'instant. Il faut arrêter d'être défaitiste. Vous attendez quoi ? Vous attendez plus. Vous ne pouvez pas pour l'instant. Avoir plus. Peut-être qu'ils ont plus. Effectivement. Je veux bien le concevoir. Mais. Jusqu'alors. On ne m'a pas invité dans un hangar. Pour aller voir s'il y avait un OVNI dedans. Donc. Effectivement. Il y a des rappeurs étranges. Il y a des éléments étranges. Il y a de la documentation. Qui est quand même assez mystérieuse. Effectivement. Je suis entièrement d'accord. Et j'ai le droit. Moi aussi. De me poser des questions. Sur ce type de documentation officielle. Mais. Il faut arrêter d'être défaitiste. Par rapport à ce qui vient de se passer. C'est quand même énorme. Par rapport. A ce qu'on a attendu. Déjà. Ça fait déjà. Depuis l'article du New York Times. Donc en 2017. Ça a évolué d'un bond. De 2017 à 2023. En quelques années. En 6 ans. Mais. On arrive à la NASA maintenant. Vous vous rendez compte. Alors bien sûr. On espère que les grands organismes. Les grandes institutions scientifiques mondiales. Maintenant. A mon avis. Ils vont s'y intéresser. Parce que forcément. La NASA s'y intéresse. Et comme la NASA. Ce n'est pas un groupe d'amateurs. On se dit. Bah ok. On va s'y intéresser. Mais. On attend le CNRS. On attend l'Académie des sciences. On attend. Nous pour nous. Pour la France. Pas que le CNES. On attend aussi. D'autres organismes scientifiques. On attend. Alors. J'apprends aussi. En dehors de ça. J'apprends que toutes les données. Seront partagées. Des organismes mondiaux. Avec les organismes mondiaux. Qui le désirent. C'est génial. C'est absolument génial. Que ça soit l'Espagne. L'Italie. L'Allemagne. La France. Etc. L'Europe. Et puis les autres organismes scientifiques. Vont pouvoir aller chercher les données à la NASA. En disant. Ok. On va les étudier. Ok. Sans parti pris. Sans croyance. On va voir ce que c'est. Donc. Imaginez l'impact. D'un point de vue de la société. Et. L'impact. Du monde scientifique. Quand vous lisez ça. Il marque par exemple. En avant propos. Les phénomènes anormaux. Identifiés. Constituent l'un des plus grands mystères de notre planète. Bah oui. Il serait peut-être temps de se réveiller. Parce que nous. Ça fait quand même longtemps. Qu'on sait que c'est un mystère. C'est pour ça d'ailleurs. Que je suis devant vous actuellement. Donc. Voilà. Des observations d'objets dans notre ciel. Qui ne peuvent pas être identifiées. Comme des ballons. Des avions. Des phénomènes. Voilà. Donc. Il considère. Que ça ne correspond pas. A quelque chose de conventionnel. Vous savez. Ça fait un peu comme les dires du docteur Kirkpatrick de la Haro. Qui disait. Oui. Non. Mais il y a des phénomènes anormaux. Ça n'a rien de conventionnel. Voilà. Etc. Donc. On a quand même. Je veux vous. Je vous préconise forcément. De lire ce rapport. De le passer en translate. A la rigueur. Vous pouvez faire un copier-coller. Et le mettre sur chat GPT. Parce que franchement. Le UI. Il translate. Mais alors. Top niveau. Il n'y a pratiquement pas de fautes. Pratiquement. Très 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 peu de fautes. Très très peu de désorganisation. Dans la traduction. Donc. Voilà. Il y a. Il y a différents éléments. Et je voulais revenir sur la conclusion. Je vais revenir à la conclusion un peu du rapport. Et vous allez. Vous poser la question. Je vous laisse vous poser la question. Les missions de la NASA. Actuellement planifiées. Ou existantes. Peuvent élargir leur portée. Pour inclure les recherches de signatures. Technologie extraterrestre. Dans les atmosphères planétaires. Tiens. Sur des surfaces planétaires. Ou dans l'espace proche de la Terre. Tiens. Ces recherches. Ne nécessitent. Généralement. Pas de modification du matériel. Ou de l'acquisition des données. Mais peuvent simplement nécessiter. De nouvelles. De nouvelles orientations. Dans l'analyse des données. Par exemple. Des études à haute sensibilité. Des points de Lagrange. Terre. Terre. Lune. Pourrait éventuellement. Trouver des technosignatures. Ils appellent ça technosignatures. Mais auraient probablement un bénéfice. Scientifique élevé. Donc ils préconisent. Ils disent bien la communauté scientifique mondiale. Puisque c'est un rapport mondial. Qui est adressé en fait. À l'ensemble. À tout le monde. Et en particulier aussi. Forcément. Aux grandes institutions scientifiques. Mondiales. Donc comme éventuellement. La découverte de vestiges. De l'acquisition. Qui a formé. Notre lune. Bon. À ce stade. À ce stade. Il n'y a aucune raison. De conclure. Que les rapports UAP existants. Ont une source extraterrestre. Mais. Vous allez voir. Il y a une petite contradiction. Cependant. Si nous reconnaissons cela. Comme une possibilité. Alors ces objets. Doivent avoir traversé. Notre système solaire. Pour arriver ici. Tiens. Ce sont les dires du docteur. Kirkpatrick. Tout comme la galaxie. Ne s'arrête pas. La périphérie du système solaire. Le système solaire. Comprend également la Terre. Et ses environs. Ainsi. Il existe un continuum. Intellectuel. Entre les technosignatures extrasolaires. Le système solaire. CETI. Et la technologie extraterrestre. Inconnue. Potentielle. Opérant dans l'atmosphère terrestre. Je répète. Je répète. Écoutez bien. Il existe un continuum intellectuel. Entre les technosignatures extrascolaires. Il y a des extrasolaires. Le système solaire. CETI. Et la technologie. Extraterrestre inconnu. Potentielle. Opérant dans l'atmosphère terrestre. Potentielle. Potentionnalité. D'accord. Si nous reconnaissons la plausibilité de l'un de ces éléments. Donc est-ce que c'est plausible ? Est-ce que l'UAP, le phénomène, est extraterrestre ? Est-ce que c'est plausible ? Donc il s'oppose la question. Mais vous allez voir, il y a une contradiction. De l'un de ces éléments. Alors nous devrions reconnaître que tous sont moins plausibles. C'est-à-dire qu'il considère que si un phénomène est identifié comme extraterrestre, ça veut dire que ils sont pratiquement tous plausibles. D'une provenance extraterrestre. C'est énorme comme réponse à la fin. C'est absolument énorme. Alors, j'ai quand même, avec un peu d'ironie, j'adresse mes sincères condoléances aux sceptiques ultra-rationalistes et autres zététiciens. Je vous insère mes adresses condoléances. Je n'ai pas assez de mouchoir chez moi. Je sais que je fais un peu d'humour. Mais franchement, s'ils disent ça, ça doit faire très très mal. Parce que là, c'est la NASA qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. C'est bien un organisme scientifique avec un comité scientifique. J'espère que ça va aller. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça commence. Allez, on va sortir de ça. Alors, on va s'intéresser tout de suite aux responsables. Donc, voilà. Alors, le responsable, c'est... Donc, on a vu Mac Lirne. Lirne était auparavant donc agent des ions de la NASA. Donc, voici ce monsieur, Mac Lirne. OK. Mais il y a quelque chose... Il y a quelque chose, moi, qui me met la puce à l'oreille. C'est que ce monsieur était le lien entre la NASA et le ministère de la Défense, DOD, et le Pentagone. Et je me suis posé quand même la question par rapport à cette information qui nous provient, bien sûr, de l'infatigable John Greenwald, J.R. Je me dis quand même, est-ce que ce monsieur-là, qui était en lien avec le ministère de la Défense, a toujours des liens avec le ministère de la Défense ? Alors, je doute qu'il ait coupé le cordon avec le ministère de la Défense, le DOD, etc. Alors, il change d'autre poste, donc il se met à gérer les UAP au sein de la NASA, je suis d'accord. Mais je doute que ce monsieur coupe le cordon avec le Pentagone. Donc, je me suis posé quand même la question qu'une telle personnalité qui est quand même... Alors, on a pris cette personnalité parce que le rapport de la NASA stipule des aspects sur la sécurité aérienne, la sécurité nationale, etc. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il faut prendre une personne qui ait quand même des liens plus ou moins avec le monde militaire, avec le domaine du renseignement, du renseignement militaire. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque part des observations directives, si la NASA est vraiment indépendante avec une telle personnalité, qui, en fait, a des liens quand même très proches avec le ministère de la Défense. Et je me demande s'il n'y aura pas quand même une supervision extérieure du Pentagone vis-à-vis à ce que rend la NASA. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, ça peut être relatif à la sécurité nationale, je suis d'accord. Mais vous vous rappelez qu'on connaît très bien l'attitude du Pentagone et du ministère de la Défense aux États-Unis. On a parlé récemment dans des vidéos de l'obsession sécuritaire du gouvernement américain, du Pentagone, etc. Cette obsession sécuritaire qui, en fait, est véritablement propagatrice de théories complotistes. Ça, c'est clair, on le sait. En un point sociologique, plus vous vous cachez, plus de toute façon, vous allez avoir des théories complotistes partout. Mais c'est entièrement normal. C'est naturel, en fin de compte, de réagir de cette manière. C'est difficile de faire preuve de pragmatisme qu'on vous cache tout. C'est mort. Vous avez le droit de vous poser des questions en même temps, en tant que citoyen. Donc, par rapport à cette personne, je me suis posé un peu la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y aura pas une supervision un peu lointaine du Pentagone et du ministère de la Défense en disant, ouais, bon, vous publiez ça, mais vous publiez pas ça. Alors, la NASA a dit que c'était totalement transparent et indépendant. Moi, j'ai un doute avec ce type de personne. Personnellement, j'ai un doute. J'ai le droit d'avoir un doute par rapport à ses positions, à ses anciennes positions et par rapport au fait qu'il était agent de liaison entre la NASA et le ministère de la Défense. Donc, après, vous en penserez ce que vous en penserez. Mais, ouais, est-ce que c'est une totale indépendance ? Pas obligatoirement. Alors, on avait besoin d'une personne, effectivement, qualifiée aussi proche des militaires. Effectivement, je ne dis pas le contraire, mais agent de liaison, ça veut dire agent de liaison, c'était un agent qui, en fait, faisait la liaison à titre d'information entre la Défense et la NASA. Chacun verra comme il veut, après. Est-ce que des technologies employées par le Pentagone ou par les ministères de la Défense vont être employées à titre civil ? Et que la NASA doit quand même avoir une supervision du Pentagone parce qu'on ne veut pas dévoiler ce qui a filmé l'UAP. Enfin, le type de caméra, on va dire, le type de filtre, le type d'analyse, etc. Ce qui relève de la sécurité nationale, effectivement. On ne va pas dévoiler, comme je vous le disais déjà dans plusieurs vidéos, on ne va pas dévoiler aux Chinois et aux Russes avec quoi on filme. Surtout si c'est une caméra avec des très hautes technologies utilisées sous intelligence artificielle. On ne va pas le dire aux Chinois et aux Russes, c'est normal. Je suis d'accord. Mais, on a le droit de se poser la question. Alors, pourquoi pas ? Alors, intéressant quand même, il a été administrateur national des océans, de l'atmosphère. C'est très intéressant, ça. Et du Centre National des Ouragans, c'est très, très intéressant aussi. Parce qu'il y a un rapport aussi phénoménologique avec des contextes naturels comme les ouragans, la mer. On l'a vu dans les récentes vidéos, mais on a énormément d'observations en mer, etc. Donc, effectivement, voilà, c'est mon avis sur la personne. Alors, heureusement qu'ils l'ont mis parce que ça fait polémique, en fait. Il y a eu tellement de pression après la conférence de la NASA et la présentation du rapport qu'ils avaient dit qu'ils nommeraient quelqu'un. Mais il y a eu une pression en l'espace de 12 heures tellement puissante, tellement énorme sur Internet et tellement énorme auprès de la NASA qu'ils ont été obligés de donner le nom de la personne. Parce qu'ils étaient, tout le monde était en recherche du nom de la personne. Et les chercheurs comme Greenwald, comme Dolan, etc. s'opposaient la question, pourquoi on ne donne pas le nom de la personne ? Et il y a eu une polémique, ça a fait polémique. Parce que justement, ils ont parlé de transparence, etc. Je me souviens, ils ont parlé de transparence, d'aller justement vers le public. Et puis, ils ne veulent pas donner le nom de la personne. Alors du coup, ça a fait polémique. C'est vrai qu'ils ont été obligés de faire une mise à jour de site. C'est pour ça qu'il y a une mise à jour sur le site. Et moi, j'ai été sur la page hier, il n'y avait pas le nom de la personne. Donc voilà. Autre aspect qui est intéressant, vous allez voir, c'est sur ce site. Et nous allons revenir, bien sûr, sur la conférence en direct de la NASA par rapport à ce fameux passage. Voyons, voyons, voyons. Regardez bien. Le directeur de la NASA, Bill Nelson, élude la question du cinéa James Fox sur l'existence d'extraterrestres. Il élude. Il a eu une pression énorme de la part de James Fox. Et vous allez voir la question qui est posée. Et d'ailleurs, la question qui est posée, elle est en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure avec Cédric 73 sur Discord, qui se posait justement la question. Effectivement, on a rebondi sur plusieurs réponses, en fait, tout simplement. C'est comme quoi il y a des gens vraiment pertinents sur le Discord. Donc tant mieux. J'ai l'impression que moins on est, plus qu'il y a des gens pertinents. Donc continuez comme ça, c'est parfait. Donc le jour est finalement arrivé. Donc a remis son rapport sur le phénomène anormaux. Le jour est arrivé, donc, la NASA. Donc le directeur Bill Nelson a fait une première déclaration luminaire dans laquelle il a reconnu l'existence luminaire. Il a reconnu l'existence d'objets volants dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiés. En reconnaissance du fait. Je vous rappelle. En reconnaissance du fait par la NASA. Je vous rappelle, en termes d'argumentaire, on vous oppose à l'existence du fait. Vous revenez toujours à la NASA. Ok, va voir la NASA, va voir les scientifiques, c'est eux qui s'en occupent. C'est imparable. On ne pourra jamais, jamais vous contredire. C'est simple. Il y a un rapport. Il y a des éléments. Ils reconnaissent qu'il y a des objets volants non identifiés. Ne parlez pas d'extraterrestres. J'ai bien dit, ne parlez pas d'extraterrestres. Objets volants non identifiés ou phénomènes n'est rien non conventionnel, c'est ce que vous voulez. D'accord ? C'est officiel. Vous avez un argument de poids, utilisez-le. Soyez un petit peu, réfléchissez. Ne foncez pas tête baissée dans les premières hypothèses ou pseudo-vérités que vous avez sur Internet. Vous n'allez pas vous en sortir. Donc cependant, c'est la deuxième agence gouvernementale qui répète qu'il n'y a aucune preuve que ces objets sont d'origine extraterrestre. Mais cela ouvre une toute nouvelle boîte de pendeurs. Bah oui. Car en lisant entre les lignes, les réalisateurs, le responsable Nelson, confirme probablement que ce soit des objets qui peuvent provenir de la planète Terre. Soit la NASA n'a pas accès aux données classifiées. Alors le site se pose la question sur est-ce que la NASA n'a pas accès aux données classifiées ? Alors la NASA a répondu qu'elle n'avait pas de données aux accès classifiées. Apparemment, oui, des données sécurisées provenant de l'armée n'a pas accès aux données. Donc elle a demandé, lors du briefing, elle demande en tout cas qu'elle demande aux autorités qu'on puisse leur donner des éléments, que le Pentagone puisse leur donner des éléments pour pouvoir étudier scientifiquement. Maintenant, ils veulent des éléments. Alors le Pentagone ne peut pas reculer là. Il ne peut pas reculer parce que là, vous allez voir que derrière, c'est aussi une affaire de gros sous. Donc le réalisateur Nelson est pressé par le cinéaste James Fox. Voilà, on va arriver donc... C'est assez croustillant. Le célèbre réalisateur du documentaire sur les ennemis James Fox a été présent à la conférence de presse. Il a été le premier à poser deux questions spécifiquement adressées à Nelson. Il a demandé spécifiquement comment la NASA détermine qu'elle ne sait pas ce que ne sont pas ces objets dans le ciel. Il voulait également savoir quels sont les plans de la NASA pour révéler au public si ces objets s'avéraient être d'intelligence non humaine. Le directeur a doublé et a déclaré laissez-moi répéter que j'ai dit je pense qu'il est important que vous l'entendiez mot pour mot. L'équipe d'études indépendante de la NASA n'a trouvé aucune preuve que l'UAP est une origine extraterrestre. Mais nous ne savons pas quoi. C'est ce que sont les UAP. La mission de la NASA est de découvrir l'inconnu. J'ai dit à plusieurs reprises dans mes commentaires ici aujourd'hui que nous, la NASA, nous traitons ouvertement et que nous serons transparents. Bon, parfait. Ok, alors... James Fox n'a pas reculé. Il a également doublé en demandant si la NASA avait un plan pour divulguer sur les intelligences non-humaines. Apésanté Nelson. Vous pariez que nous dirons s'ils le sont et j'ai essayé. Je vais mettre tout sur la table pour vous en vous disant que je crois personnellement que l'univers est si vaste. Bien sûr que je crois qu'il pourrait y avoir une reproduction de la vie sur Terre ailleurs. Donc ça, il n'y a pas de souci comme la plupart des scientifiques aujourd'hui. Mais alors, on va regarder tout de suite. Vous allez voir, c'est assez croustillant la manière dont ça a été dit. Et voilà. On se regarde ça tout de suite. Deux questions rapides. Une est, comment on peut faire la détermination de ce que c'est quand on ne sait pas ce que c'est et être après un déterminé ce que ces choses n'est pas quand on ne sait pas ce que c'est après un examen à soigner des données c'est déterminé que certains signent le mot de mon dizaine de fois OVNI ou UAP proviennent d'intelligence non humaine Il a parlé de non humaine James Fox Insistez bien il a parlé de non humaine mais il n'a pas parlé extraterrestre Pouvez-vous identifier là il répond donc on voit la traduction là en bas et c'est tout à fait intéressant c'est même passionnant et même considérable la mission de la NASA est de trouver le inconnu nous avons dit plusieurs fois dans mon commentaire aujourd'hui que la mission de la NASA est de trouver un inconnu il y a plusieurs fois est de trouver un inconnu de résoudre la question de il y a tellement de concern qu'il y a quelque chose de clasif et que l'américaine n'est pas ouvert nous sommes l'américaine et nous sommes ouvert et nous allons être ouvert à ce sujet nous ne encore je vais répéter cette statement mais nous ne savons pas ce que ces UAP sont mais nous allons essayer de faire donc forcément je vais vous mettre des liens de la 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 public is there a plan or if we are what I said we intend to be which is transparent you bet your boots we will say that and I've tried to set the table for you by telling you what I personally believe in a universe that is so vast that could there be a replication of life on earth elsewhere in another solar system that is so big of course I believe that the distances it would have to be a very advanced civilization the distances you know light year voilà donc pour cette vidéo très intéressante donc voilà je vous mettrai le lien alors ça a soulevé une question et c'est justement Cédric 73 qui en fait j'avais donné une réponse suite à cette intervention de James Fox et il y a un truc quand même bizarre il y a un truc quand même qui est bizarre la question de James Fox et Abinetson est légitime et soulève par contre une contradiction comment peuvent-ils savoir en amont que ce n'est pas extraterrestre s'ils ne savent pas ce que c'est au départ alors là et là c'est la question que je me suis posée parce que et d'ailleurs on s'est tous posé la question sur Twitter alors en ce qui concerne les comptes les plus sérieux etc James Fox Rose Coulthard etc on s'est tous posé la question en disant ils nous disent que ce n'est pas extraterrestre donc c'est qu'ils savent ce que c'est alors c'est ça qui est étrange on ne peut pas dire on ne peut pas dire par exemple on ne peut pas dire que ce n'est pas ça si au départ vous ne l'avez pas étudié on va faire l'analogie je vais mettre une bille dans une boîte je vais fermer la boîte je vais la laisser là pendant plusieurs jours vous allez la regarder pendant plusieurs jours vous ne savez pas ce que c'est et puis vous allez me dire oui mais ça c'est une bille etc c'est une bille etc mais vous ne savez pas je vais vous dire que c'est une bille etc je ne suis pas sûr que ça soit une bille et puis vous allez croire en fait tout simplement me dire mais peut-être qu'à l'intérieur ce n'est pas une bille etc et que j'ai mis autre chose et que la personne va croire en fait tout simplement que j'ai mis une bille et puis il va me dire mais comment tu sais comment tu sais ce que c'est si tu n'as pas regardé voilà tout simplement ou c'est comme si je montre cette boîte à une personne et puis elle me donne une réponse donc c'est qu'elle a regardé en amont dans la boîte vous voyez ce que je veux dire c'est exactement ça elle a regardé quand je n'étais pas là donc c'est un peu la même analogie de l'objet caché si vous voulez donc c'est ce qui me paraît bizarre ce qui est quand même étrange c'est que comment ils peuvent savoir que ce n'est pas extraterrestre quelle technosignature ils ont pour savoir que ce n'est pas extraterrestre et c'est quand même contradictoire par rapport aux dires qu'ils disent là dans la conférence qu'ils ne savent pas ce que c'est donc voilà ce que j'ai répondu alors il y a c'est vrai que 73 ce qui marque bien c'est bien ce que j'avais compris je me suis fait la même remarque donc on s'est tous fait la même remarque et s'ils disent que ce n'est pas extraterrestre cela veut dire qu'ils savent pourquoi à quoi ressemble la technologie extraterrestre alors j'ai répondu non cela veut dire que ce n'est pas si extra que ça si extraterrestre que ça ils déclarent en amont que cela ne l'est pas mais qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement et selon des déclarations officielles ils cherchent à savoir ce que c'est donc ils ont des éléments ça veut dire qu'ils ont des éléments substantiels qui définissent que cela ne l'est pas extra donc extérieur à la terre cela prouve dans de telles déclarations que c'est d'autres choses et j'ai continué à répondre à Cédric ils auraient effectivement une définition de ce qui est de ce qui et quoi est extraterrestre donc ils le sauraient ce qui devient encore plus compliqué et que dans une déclaration comme celle-ci on peut effectivement penser qu'ils savent alors là je vais couper la chic à certains effectivement à certaines etc effectivement dans ces déclarations on se demande tous comment vous pouvez savoir voilà que c'est pas extraterrestre si dans votre déclaration officielle vous ne savez pas ce que c'est donc ça veut dire que vous savez ce qui est extraterrestre et ce qui ne l'est pas ou vous savez que les phénomènes que vous avez déjà des éléments substantiels de technosignature qui prouvent que ce n'est pas extraterrestre mais attention extraterrestre ne veut pas dire non humain extraterrestre ne veut pas dire non conventionnel ou ne veut pas dire obligatoirement non conventionnel ou anormal anormal et non conventionnel ça peut être autre chose ça peut être un autre fait parce que on s'incorpore dans notre cerveau l'imagerie extraterrestre mais ça ne l'est peut-être pas c'est peut-être en fait autre chose qui est peut-être encore plus complexe comme le disait David Grosch encore plus complexe qu'un simple vaisseau spatial avec des pilotes à bord donc ils ont peut-être des éléments substantiels ou alors ils ont des éléments ils savent comme le disait Cédric s'ils ne savent pas que c'est extraterrestre c'est qu'ils savent faire la différence entre ce qu'il est et ce qu'il ne l'est pas donc ça voudrait dire qu'ils auraient des éléments substantiels ça voudrait dire ça alors on se pose poser la question c'est pour ça que je disais tout au début de cette information qu'on allait revenir sur ces contradictions sur des points que James Fox James Fox a soulevé et je trouve que c'est tout à fait pertinent James Fox ce qu'il a dit parce que vous ne pouvez pas dire ce que ce n'est pas si vous ne savez pas ce que c'est c'est complètement idiot comme position c'est même contradictoire donc à vous de faire votre propre analyse bien sûr personnelle sur pourquoi ils ont dit ça pourquoi en fait ils le savent ce que ce que ne ce que sont en fait ce ne sont pas en fait ce que ne sont pas les phénomènes aériens non conventionnels posez-vous la question voilà tout simplement après est-ce que ils ne veulent pas rentrer dans les débats sachez que quand même il y a quand même quelque chose à soulever Bill Nelson parle d'extraterrestres alors que James Fox parle de non-humain c'est quand même bizarre il nous parle d'extraterrestres Bill Nelson le président de la NASA mais il ne parle pas d'origine non-humaine c'est James Fox qui en parle c'est lui d'ailleurs qui prend des des pincettes pour en parler à vous de faire votre votre jugement là-dessus alors attention on peut avoir un jugement pas obligatoirement une vérité je vous le rappelle vous connaissez la maison donc alors je vais hop allez on va revenir à la dernière intervention donc cette intervention concernant la NASA date d'aujourd'hui ça a été diffusé sur News Nation on va se regarder ça tout de suite c'est Rose Coutard alors la NASA lorsque tu dis voilà son rapport attendu sur les objets nouveaux volants identifiés voilà observation récente comment on les appelle maintenant il y a une mauvaise traduction de la part d'ici mais c'est pas grave on va faire avec vos rappeurs appuyés devraient s'examinir avant l'Assemblée spatiale a également nommé son premier directeur de recherche et vous allez voir ce qu'il va dire pour Coutard c'est très intéressant vous êtes le premier journaliste à interview David Grush il faut un peu donc un gros Scoutard c'est positif c'est positif il pense que c'est positif et que cela représente un changement de culture alors je m'arrête là tout de suite je reprends on reprendra juste après un changement de culture vous avez entendu cette déclaration de Ross Coulthard un changement de culture mais c'est complètement radical c'est même le paradoxe on est le paradoxe par rapport à tout ce qu'on a connu pendant des décennies c'est complètement un changement de culture jamais on aurait vu ça jamais d'ailleurs écoutez encore l'année dernière même depuis d'ailleurs 2017 depuis l'article du New York Times avec lui c'est l'isando etc les seeking jamais j'aurais pensé qu'on en arriverait à ce stade jamais et c'est un changement de culture de la communauté scientifique là actuellement on a vu qu'il y avait pas mal d'organismes qui s'en occupait un changement de culture d'une manière politique un changement de culture de manière on va dire sociétale scientifique sociétale etc il y a un changement de culture et puis c'est un changement de culture au sein des grandes institutions demain si l'académie des sciences en France ou le CNRS nous dit on va s'occuper des UAPI on va demander des crédits pour lancer un groupe de recherche alors là ça serait aussi un changement de culture en France malgré qu'il y ait encore beaucoup de saut du secret en France mais c'est quand même énorme c'est un impact énorme on continue depuis 50 dernières années c'est un changement c'est une reconnaissance que la NASA est un poids sérieux un changement de paradigme c'est clair que c'est un changement de paradigme c'est radical c'est même un choc on parle de vidéos déclassifiées et qu'il y a encore des choses classifiées il y a beaucoup beaucoup de vidéos qui sont classifiées qu'il faut déclassifier et qu'il faut donner d'ailleurs à la NASA qu'ils puissent qu'ils puissent enquêter chercher faire des modèles de recherche phénomène anormaux que ce soit depuis 30 ans je trouve une édition américaine c'est toujours amusant quand vous regardez un rapport allez la dernière page je vous lisez la dernière page vous avez lu justement les concours et les conclusions moi ça va il y a une conclusion que ce soit extraterrestre à chaque fois même la conclusion du rapport est contradictoire oui il y a une photo dans le rappeur effectivement qui fait qui fait en fait office de document photographique d'un objet que la NASA considère comme anormal ils peuvent arrêter de creuser je sais qu'ils vont découvrir je sais qu'ils vont découvrir qui reconnaissent à contre-coeur je pense qu'ils reconnaissent à contre-coeur le phénomène après c'est la vie d'un recrutement il y a une longue histoire de phénomènes anormaux enregistrés depuis la station spatiale il fait référence en fait le phénomène qui aurait été enregistré à partir de la station spatiale c'est vrai qu'on a quelques vidéos qui n'ont jamais été remises en cause par la NASA par plus ou moins certaines la navette 48 donc il parle de la navette mission 48 si vous ne connaissez pas vous avez en fait des anciennes vidéos la mission ST48 etc c'est des vidéos que j'avais vues dès la ressortie que j'avais vues d'ailleurs qui font aussi partie de certains documentaires et puis c'est les fameuses vidéos prises d'objets enfin de choses étranges c'est vrai qui me semblent qui me semblent pas cohérentes par rapport à ce que il pense que la NSA ont des ont des des thèmes de documentaires et qu'il y a des choses forcément là hautement classifiées donc bon ça on l'avait vu pendant le congrès c'est une frustration c'est une frustration parce qu'on n'a pas les éléments on n'a pas les voilà donc Ross Coulthard alors l'intervention de Ross Coulthard c'est la plus intéressante c'était effectivement c'était effectivement le le fait qu'ils disent que c'est un changement de culture et un changement de paradigme donc ça pour moi c'était effectivement c'est un changement de culture c'est positif et là on peut c'est ce que je disais tout à l'heure on peut retrouver le sourire par rapport à ce qui s'est passé au Mexique on peut retrouver le sourire parce que cette fois-ci on a déjà une officialisation du fait et qu'on met des moyens pour pouvoir enquêter sur la question même si vous de votre côté chez vous vous pensez qu'ils ont tout ok c'est très bien mais du point de vue du public on a besoin justement de ce genre de données pour pouvoir communiquer sur la question donc le mieux possible d'accord tout en restant pragmatique bien sûr donc voici pour la France alors c'est c'est une dernière info qui nous vient sur notre discord donc c'était une info je crois d'Anthony donc voilà donc la NASA apporte alors c'est sur le Figaro Science la NASA apporte son expertise scientifique à l'étude des ovnis c'est propre ça donc ah bah là on va pas faire des unuberlus j'espère quand même donc j'ai pas encore lu l'article donc le patron de l'agence spatiale a nommé un directeur en charge des études sur les phénomènes anormaux alors ça c'est la petite revue de presse alors bien sûr on pourrait bien sûr faire une grande revue de presse vis-à-vis de ce retour mondial par rapport à cette déclaration officielle donc un peu plus dans une étude 16 experts indépendants nommés par la NASA ont rendu jeudi leur rapport soit ceux qui décrivaient le plus visuait ovnis objets volant identifiés mais aussi d'événements qui pourraient se dérouler en mer ou sur terre 16 experts un ancien astronaute des scientifiques des ingénieurs se gardent bien de donner un avis sur les possibles origines extraterrestres des phénomènes expliqués mais il recommande que l'agence spatiale américaine mette son expertise et ses moyens scientifiques et techniques au service de l'étude rigoureuse de ces phénomènes expliqués c'est parfait ça la manière dont c'est écrit l'importance de détecter ces phénomènes avec des capteurs multiples des capteurs ouais ça on a parlé des capteurs multiples déjà l'ARO veut mettre en place ça et bien calibrer est primordial et NASA possède dans ce domaine une grande expertise ce qui pourrait être utilisé dans le cadre d'une campagne de collecte de données rigoureuses donc l'équipe d'experts n'a pas trouvé que les pans avaient une origine extraterrestre à expliquer le patron de la NASA mais quelle est leur explication nous ne le savons pas nous allons essayer de comprendre et nous allons faire d'une manière ouverte et transparente donc elle marque quand même que la transparence version NASA toutefois c'est limite Bill Nelson a annoncé avoir nommé un directeur en charge du dossier qui ferait le lien avec l'agence du Pentagone c'est pas de moi c'est du Figaro Science la transparence version NASA toutefois c'est limite trois petits points Bill Nelson a annoncé avoir nommé un directeur en charge du dossier qui ferait le lien avec l'agence du Pentagone instituant le cas d'OVNI le Hall Domain Anomaly Résolution Office donc la ARO etc mais interrogé sur l'identité ce nouveau directeur Bill Nelson a refusé de révéler son nom donc ça c'était avant donc maintenant on l'a alors nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ces phénomènes je répète c'est de Bill Nelson administrateur de la NASA nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ces phénomènes alors pour les Ulubierlus de l'internet qui voient des extraterrestres partout des momies tout ce que vous voulez ou des humots ou je ne sais quoi ou 15 caractères d'OVNI vous répétez 50 fois nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ces phénomènes d'accord ? et puis voilà voilà peut-être que ça va vous faire du bien donc voilà je fais beaucoup d'ironie aussi dans ma news parce que je suis obligé franchement je suis obligé après tout ce que j'entends et tout ce que je dis là c'est absolument hallucinant mais de toute façon ce que je dis c'est que cette annonce marginalise tout le folklore tout le sensationnel qu'il y a dans l'ufologie que ça soit sur les chaînes youtube sur ceux qui se font passer pour des gens sérieux et qui balancent n'importe quoi sur ceux qui font n'importe quoi avec l'ufologie sur ceux qui ont des pseudo-vérités des théories toutes faites ceux qui se bouffent des dizaines d'heures de documentaires qui racontent nous n'importe quoi pseudo-scientifiques et qui ne sont pas du tout sérieux revenez aux faits voilà et revenez aux études sérieuses tout simplement donc l'utilisation pour la NASA du terme du phénomène énormément identifié à la place du populaire OVNI est clairement un moyen de déstigmatiser en termes souvent associés à ces annonces plus ou moins sérieuses ça c'est vrai ces termes déstigmatisent d'ailleurs le GEPAN l'avait fait avec phénomène aérospatial une donne identifiée nous voulons nous éloigner du sensationnalisme et nous concentrer sur l'étude scientifique de ces phénomènes assurez le patron de l'agence la plupart des pans peuvent être expliqués par des objets conventionnels des avions des ballons et autres phénomènes aériens mais quelques traits arcains restent inexpliqués un résumé David Spargel donc voilà donc c'est vraiment 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 c'est un article intéressant alors il n'est pas très long il n'est pas très long mais ça reste un article voilà du Figaro après il existe après je ne vais pas faire une revue de presse parce que j'aurais pu faire une revue de presse effectivement une revue de presse sur donc ce rapport de la NASA son compte rendu cette annonce officielle de la NASA etc cette conférence de presse j'aurais pu effectivement faire quelque chose là dessus en disant regardez la presse comment ça en part là on a pris uniquement un seul article et cet article il est il est très bon il est court il est très bon mais je ne sais pas si vous avez vu la manière dont il est tourné l'article n'est plus tourné d'une manière sensationnelle ça y est ça commence à changer je vous l'avais dit dans différentes vidéos dès que l'officiel prendra en compte ces phénomènes les médias suivront le langage changera et peut-être là on va plus regarder celui qui s'y intéresse celui qui enquête celui qui cherche ou celui qui anime comme moi je fais on ne le regardera plus d'une drôle de manière alors moi ça avait fonctionné comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos sur la communication avec la presse ça avait fonctionné parce que j'avais toujours le même langage mais là on va peut-être pouvoir en parler encore plus simplement donc les articles sont en train de changer et là j'ai regardé plusieurs articles là on a regardé le Figaro mais j'ai fait le tour un petit peu des articles c'est en train de changer ça y est vous n'êtes plus pris pour des ulus berlus donc pensez-y à ça d'accord c'est là-dessus que vous devez miser et c'est là-dessus qu'on va pouvoir avancer on va pouvoir continuer à faire des enquêtes continuer à compiler des documents des documents PDF continuer à mettre des bonnes informations en ligne comme le font les correspondants sur le Discord continuer ce travail sain de recherche pour la jeunesse pour les futurs chercheurs et là je vais m'adresser aux jeunes maintenant pour finir cette news je voudrais uniquement m'adresser aux jeunes sachez que vous avez cette chance je le répète vous avez cette chance que nous avons un changement de paradigme nous avons une officialisation du fait dans le cadre du fait la NASA dit ne sait pas ce que c'est peut-être qu'ils le savent mais ça à la rigueur ça ne nous intéresse pas parce que de toute façon on n'est pas dans les petits papiers de la NASA mais gardez juste cet aspect là cet aspect factuel cet aspect médiatique etc et puis cet aspect aussi scientifique parce que là il y a un véritable aspect scientifique gardez ça et si vous y intéressez ça doit être en fait votre postulat de départ dans la manière de communiquer mais aussi dans la manière de vous y intéresser voilà donc faites attention je vous conseille à tout ce qu'on dit sur internet à tout ce que disent les gens dans les micros à tout ce que disent les gens sur les réseaux sociaux à tous les liens etc vérifiez contre vérifiez et puis si un jour vous avez des débats pour et contre envoyez-leur la NASA ça sera aussi simple que ça ils pourront jamais prendre ils pourront jamais décrédibiliser un tel organisme c'est pas possible donc essayez de voilà de fonctionner avec cette manière et puis restez sains restez sains d'esprit c'est le cas de le dire parce qu'il y en a ils ont vraiment de drôles de problèmes restez sains d'esprit restez pragmatique objectif ne rentrez pas dans la théorie d'un tel et d'un tel de tel chercheur de tel chercheur de tel chercheur etc intéressez-vous il faut s'intéresser en général il n'y a pas de problème et puis surtout dernière dernière par rapport à cette news dernier conseil que je ne referai pas après puisque les UAP News vont continuer j'ai d'autres informations à vous donner mais dernier conseil lisez achetez quelques livres d'occasion à la rigueur achetez quelques livres voilà ça fait du bien un peu de quitter l'internet et puis prendre quelques bouquins et lire le soir tranquille quelques très très bons ouvrages sur le discord on pourra vous donner des conseils de très bons ouvrages et puis ça vous permettra un peu de vous guider un peu mieux et puis pas que vous tombiez un peu dans dans ce bourbier un peu des fois qui est l'ufologie et puis en plus la voie de l'ufologie c'est même encore pire donc faites attention voilà allez je vous dis à ciao salut merci